Ambiance mouvementée au tribunal de Paris. Ils sont une dizaine à être venus soutenir l'activiste congolais Emry Mouazoulou Diabanza. Ce mercredi, le ministère public a requis 1000 euros d'amende contre lui. En juin, il avait tenté de s'emparer d'un poteau funéraire tchadien du 19e siècle au musée du Quai Branly. A travers ce geste, il réclame la restitution en Afrique de toutes les œuvres d'art du continent qui ont été envoyées en Europe, notamment à l'époque de la colonisation. « Quelqu'un peut-il vraiment nous démontrer noir sur blanc que ces œuvres-là appartiennent au musée du Quai Branly ? » Alors que les rapports reconnaissent et que le président français de par lui-même reconnaît qu'il a volé à Ouagadougou, il l'a reconnu. Donc on voit aisement dans quel camp les citoyens du monde doivent s'étourver, parce que ce sont les valeurs de justice. Lors d'un déplacement à Ouagadougou il y a trois ans, Emmanuel Macron avait abordé la question de la restitution des œuvres d'art africaines. « Je ne peux pas accepter qu'une large part du patrimoine culturel de plusieurs pays africains soit en France. Il y a des explications historiques à cela, mais il n'y a pas de justification valable, durable ou inconditionnelle. » Pour l'heure, la France est engagée à rendre dans les prochains mois un sabre historique au Sénégal et 26 objets pillés par des troupes coloniales françaises au Bénin en 1892. Les avocats de l'activiste congolais estiment que c'est trop peu. Selon eux, les musées français possèdent plus de 100 000 œuvres qui auraient été volées en Afrique.